bien le bonjour chers spectateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est l'épisode 2 des asus anti cheat alors bien si vous aviez remarqué peut-être que ça faisait quand même six jours que j'ai pas fait de vidéo bon alors premièrement c'est à cause bien évidemment du retour scolaire que moi aussi je vais à l'école oui justement donc c'est en partie et en deuxième partie à cause que je travaille sur une nouvelle map donc que je sorte ben que je sortirai je viens de la commencer donc ça se peut que ça prenne un petit peu de temps alors ben justement alors n'oublie pas que sans abonner j'ai publié la map du labo donc si ça vous tente ou d'avoir une partie de la map que je suis en train de faire parce que oui c'est dans la même map que ce labo il est par là en arrière de moi par là bas donc un peu caché pour l'instant parce qu'il est un peu sous terre bref c'est pas un épisode sur ma map donc qu'est-ce que j'allais dire donc ah oui on va sortir je vais essayer de sortir au moins une deux vidéos par semaine donc pendant l'école donc probablement une pendant la semaine et une pendant la fin de semaine et bien donc vous en faites pas je vais continuer à être là peut-être mais c'est au minimum deux vidéos par semaine donc ça se peut que j'en fasse plus donc ne vous en faites pas je ne vais pas lâcher youtube je sais pas pourquoi je ferais ça d'ailleurs ce serait bien trop cruel pour vous bref cette intro a été suffisamment longue nous allons y aller avec l'épisode numéro 2 des anti-cheats donc alors voici les commandes un peu moins comment que d'habitude on s'entend bah c'est un peu comme l'autre astuce anti-cheats qui n'avait pas beaucoup non plus bref voyons alors comment ça marche pas tout simplement on va commencer par créer un score ACT pour non anti-cheat c'est ça anti-cheat une type custom Minecraft inspect dispenser ou la chose que vous voulez je sais pas s'il y a chest d'ailleurs peut-être non il y a dispenser dropper et hopper bref alors vous créez ça tout simplement après ben démonstration vous allez voir vous voyez dans le chat il est marqué n'ouvre pas de distributeur qui manque un S d'ailleurs bon on va aller ajouter ce petit S il faut dire un S d'ailleurs ah peu importe donc pas de distributeur je sais pas en tout cas on n'est pas là pour l'exercice d'orthographe de toute façon alors tout simplement ici vous allez mettre la commande que vous voulez exécuter donc si le score ACT égale 1 ou plus donc on va telra et juste ici ben telra vous faites ce que vous voulez là vous pouvez potentiellement kill le player c'est vous qui décidez et après on va juste le remettre à zéro bon évidemment je pense que vous aurez pu y penser et ce n'est pas des commandes très compliquées mais ça peut être des idées évidemment il y a d'autres moyens de le protéger mais bon moi je trouve que c'est bien comme ça vous pouvez tout simplement faire en sorte de TP le joueur afin de fermer son donc son chose dans le distributeur ça peut se faire par exemple on va essayer oups bon on va essayer on va essayer on va essayer donc 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 run et puis all player normalement ça devrait marcher comme ça je pense ça va marcher ah oui non mais en tout cas bon vous faites ce que vous voulez et ben c'est ça c'est pas mal tout alors comme je sais vous faites tout simplement remettre à zéro bon évidemment ça marche pas mais en tout cas faites ce que vous voulez là je vais vous mettre avec le terreau dans les la description bref sur ce c'était easy par master air salut